Création on air Bonsoir, en 1970, Andrei Tarkovsky commence à écrire l'adaptation d'un roman de science-fiction. En Asie, des enfants reçoivent une formation pour devenir magicien, prophète ou hypnotiseur. L'un d'entre eux, Ariel, apprend l'art de s'envoler. Pour des raisons liées à la censure, autant qu'aux problèmes techniques, le film ne se fera pas. Pour les 30 ans de l'anniversaire de la mort du cinéaste, nous pouvons, avec la complicité de son fils, vous proposer deux mouvements. Dans la CR du 1er décembre, écouter la réalisation sonore de ce film, nommé Vancler, et ce soir, entrer dans le labyrinthe de Tarkovsky, avec Corentin Pichon et Céline Terz, Création on air. 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 Je suis malheureux sur ma petite Lara. Elle est partie à la campagne, à la recherche de matériaux pour reconstruire la maison. Elle est retenue là-bas parce que rien n'avance. C'est notre chère pagaille russe. Je suis allé au Domkino, maison du cinéma, et je me suis querellé avec Litvinov. J'ai bu, il a bu. Nous n'arrivions pas à sortir du bâtiment. On s'est tapés dessus. Le lendemain, il m'a appelé pour s'excuser. Voilà ce qui se passe quand ma petite Lara n'est pas là. On a fini le scénario pour l'unité de production expérimentale. C'est un excellent scénario. Pas du toque. On a commencé, Friedrich Gorenstein et moi, à écrire pour de l'argent. Et on a terminé par du vrai de vrai. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne beaucoup de sous. Sous-titrage ST' 501 André. 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 Dans le labyrinthe d'André Tarkovsky. André Tarkovsky. fils du cinéaste, André Tarkovsky. Même nom. Et ça, c'est la maison où j'habite et où mon père habitait en 85, à Florence. Il n'a jamais caché rien. Toujours parler avec moi, avec un enfant, comme avec quelqu'un de grand. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Mais j'ai retrouvé tout dans le film, tu vois. Là, j'ai trouvé tout ce que j'ai besoin, qu'elle ne m'ait pas dit. Elle paru aussi à dire, bien sûr, parce que, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps ensemble dans la vie. 18 février. Et donc, Ariel, il a devenu très bien. Mais personne n'est en état d'en inventer un nouveau. Et l'ancien idéal s'est effondré, l'Église. La naissance du pragmatisme. On ne peut accuser le pragmatisme, car il représente un stade dans l'évolution de la société. Et un stade obligatoire, qui a commencé fin du 19e, début du 20e siècle. Il ne faut pas accuser la vie, il faut l'accepter. Il ne s'agit pas là de cynisme. La guerre de 1914 a été la dernière guerre emprunte d'un certain ennuisme. Pour moi, en tout cas, c'est avant tout un cinéaste visionnaire, très fort d'un point de vue cinématique, au niveau des images, au niveau de ce qui véhicule en termes de souvenirs visuels. C'est toujours une expérience sensorielle, forte, où finalement l'histoire vient toujours un peu au second plan. Et là, la grande surprise, c'est évidemment d'être confronté avant tout à l'histoire. Et donc, c'est très déroutant. Tout de suite, ce qui m'est venu comme question, c'est comment on passe de ça, c'est-à-dire ce matériel très littéraire, à ce que je connais des films de Tarkovsky, comment cette transformation s'opère. Et là, il y a quelque chose de très mystérieux. Et malheureusement, aucune des clés n'apparaît dans l'écrit. Donc c'est ça qui est très... Je m'attendais à trouver un peu la formule, quoi. Un peu comme un parchemin secret, en disant, dans le texte, on va trouver... Eh bien non, pas du tout. Au contraire, ça rend encore la chose plus opaque, plus mystérieuse, ce qui est très beau, hein. Du reste, c'est très émouvant, quoi, je dirais. Parce qu'il n'y a rien là-dedans du génie de ce qu'on aime de Tarkovsky. Et en même temps, il y a tout. Donc ça rapproche énormément et ça éloigne beaucoup. Donc moi, ça m'a beaucoup touché, quoi. J'ai eu un an, en 71. Donc, c'est la période de première écriture de le scénario de VanClaire. Et quand même, dans la même période, il travaille sur trois scénarios. Solaris en production, VanClaire et le miroir, qui était déjà en ses idées. Mais VanClaire est quelque chose qu'il a commencé à écrire avec Friedrich Hollenstein. avec qui il a déjà écrit le scénario du Solaris. Et c'était écrit pour l'argent. C'était quelque chose qui pouvait aider dans son travail. Mais à la fin, il dit que ce scénario est devenu très bien. Ce n'est pas vraiment un scénario que quelqu'un d'autre peut réaliser, sauf lui. Bien sûr, ce scénario, c'était très difficile de le proposer. L'Union soviétique de cette période, on parle d'un monastère, même catholique, que c'était quelque chose qui était presque impossible de réaliser dans les 71, 75 ans aussi. Dans une cellule, un moine dormait. Il faisait nuit et le clair de lune dessinait des ombres précises sur le sol et les murs. Soudain, le bruit de quelqu'un qui frappe se fit entendre, non pas à la porte, mais au plafond de la cellule. Le moine ouvrit les yeux et un vacarme retentit comme si un ouragan se déchaînait derrière la fenêtre et qu'une multitude de vents hurlaient en soufflant dans toutes les directions. Effrayé, il se couvrit le visage de ses mains. Mais à ce moment, quelqu'un lui saisit le poignet avec force. Il rouvrit les yeux en tremblant. Jésus était debout devant lui et le tenait par le bras. L'écriture du scénario, pour mon père, est un peu un travail particulier. Il aimait beaucoup de discuter. Presque tous les scénarios étaient écrits avec quelqu'un. Ça veut dire avec Gorenstein, Solaris et Levant Clair. On pensait que dans les discussions, la vérité va se montrer de quelque part, se réaliser. Je me souviens du travail avec Gorenstein parce que j'étais là quand j'étais un peu plus grand. J'ai vu que c'était plus tôt que mon père qui a parlé beaucoup. Et Gorenstein lui prenait les notes. Donc c'était vraiment un dialogue très fort. Parfois, ils ont battu. Mais elle avait toujours besoin d'un interlocuteur. Et bon, Levant Clair, c'est un scénario qui parle de problématiques, de questions que mon père s'est posé souvent dans tous les films. Un peu son approche et sa recherche spirituelle, c'est le plus évident. Levant Clair de Tarkovsky, c'est l'histoire d'un moine au 19ème qui s'appelle Philippe, qui était un jeune moine dans un monastère dont on ne se connaît pas exactement où est-ce qu'il se situe, qui est en plein doute tiraillé entre un moine de son monastère qui est en plein de mysticisme le plus absolu et un professeur scientifique. Il est tiraillé entre ces deux pôles pour des grandes questions métaphysiques et philosophiques qui peuvent se poser par rapport à l'existence et qui va être amené de façon assez mystérieuse à avoir la capacité de voler. Et suite à cet envol, où il sort du monastère et il rentre dans la vie de tous les jours, son expérience continue à bouleverser sa vie et bouleverser l'existence des gens autour de lui jusqu'à un point je dirais un peu de non-retour où il se trouve plongé dans la guerre de Verdun où il a perdu toutes ses facultés de vol et il se retrouve finalement face à l'enfer de la vie. C'est Tarkovski tout de suite d'emblée. Dès la première page je dirais, c'est sa matière, ses questions, ses interrogations. Philippe Grand-Rio, signéaste. cette espèce de déchirement entre ce qui appartiendrait à une certaine forme de spiritualité ou à une dimension métaphysique et puis la matérialité des choses, la présence du monde, son poids. Et on sent que cette figure comme ça du vent, qui est quand même très emblématique dans Tarkovski, le vent qui souffle, qui vient de nulle part, qui est juste le souffle, qui agite, déplace les herbes, les feuillages, les branches, qui fait entendre aussi la présence des choses et donc l'homme est pris dans cet écart et c'est ça la beauté de Tarkovski. Pour moi, c'est là où il me touche énormément. C'est-à-dire que c'est la matérialité la plus grande qui est soutenue par la spiritualité la plus profonde. C'est les choses qui sont là, les arbres, les champs de sarrasins, les forêts, le ciel, un enfant qui court. C'est-à-dire c'est des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire c'est pas du tout des idées. C'est ça la vraie question du cinéma. Le cinéma, on ne peut pas faire avec des idées. Le cinéma, il est bien plus large et il filme le réel. Il filme ce qui est là face à nous dans la pure énigme de ce qui est là. Mais justement, c'est là où il y a la possibilité que le vent, que le souffle traverse cette matérialité. Donc il y a une possibilité très grande pour lui, pour Tarkovsky, d'une spiritualité active. active. Déjà, quand je lis un scénario, je le lis en tant que chef opérateur. C'est-à-dire que généralement, je ne rentre pas dans le scénario, dans ce qu'il a à dire. surtout dans les scénarios aussi complexes. Breno Delbonnel. Donc je me mettais pas à la place de Tarkovsky parce que je ne peux pas. Mais j'essayais de recréer cet échange que je pourrais avoir avec lui. Bon, c'était une sorte de monologue malgré tout. Mais c'est là que je me suis posé la question de savoir comment il le réaliserait maintenant. Et donc voilà, j'ai commencé à exploser le scénario. À me dire, voilà, comment est-il construit ? Et j'ai divisé trois parties qui seraient la première, le monastère, la deuxième qui serait l'envol et la troisième qui est Verdun. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Verdun, c'est le réel. C'est le seul endroit qui est daté dans le scénario d'ailleurs. 14 septembre 1915. Et donc, je suis parti à rebours en me disant, bon, maintenant, où cela se passe-t-il ? Ça ne peut pas se passer en Russie puisqu'il n'y a pas de Carmel en Russie. Et en relisant, on s'est dit, tiens, en fait, il invente un paysage complètement mythologique pratiquement, avec des oliviers, avec des montagnes, avec un monastère, des sources. On s'est dit, ça y est, on est dans l'univers tarkovskien le plus complet. et après, je me suis un peu attaqué au dialogue. Je me suis dit, mais Tarkovsky ne respecterait pas le rythme des dialogues. Il y aurait des ruptures rien que dans le rythme des acteurs, dans leur manière de délivrer les dialogues, qui sont des dialogues très complexes, en fait. Mais Tarkovsky se serait certainement approprié le temps de nouveau, c'est quand même un des grands théorèmes de son cinéma, ce temps qui peut se dilater ou se contracter. La transposition est complètement différente à la fin. Tous les scénarios étaient réécrits complètement. Ça veut dire qu'on utilise le scénario comme une espèce de trace. donc il change le dialogue et tout va changer si c'est en fonction du lieu, en fonction de lumière, en fonction du jour de l'air. En plus, il n'a jamais écrit, il n'a toujours répété qu'il ne faut jamais avoir un scénario plus de 40 pages pour les films. Et son film, son deux heures de film. je pense que Tarkovsky, il aurait été monastère, il n'aurait pas été très différent des espaces à l'intérieur desquels il a fait ses films. même si c'était des maisons, ça aurait été un espace inquiété. Ça aurait été déjà un espace inquiété. Par l'eau peut-être, par le vent, par la pluie, par le froid. Il faudrait que ce monastère n'arrive pas par l'imaginaire précis. Il faudrait que le monastère, il arrive par les pieds nus sur la pierre, le frottement peut-être des tissus contre la pierre, le bruit du lit avec le bois mal dégrossi, la paillasse, mais dans des choses concrètes, dans des choses justement qui font du son, qui sont là, qui pèsent leur poids. Et au fond, il considère le cinéma comme un monde de lumière, de son, comme on l'écrit. C'est magnifique l'écrit chez Tarkovsky. Ces espèces de cris comme ça, suspendus, qui sont pris dans le silence de la campagne. En ce sens-là, il y a cette dimension spirituelle. Les hommes sont debout dans les champs. On ne voit plus d'hommes debout dans les champs. Et en fait, ils filment la taille humaine, notre proportion dans le monde, notre rapport dans le monde, le pas, combien de temps ça met, ça met le temps de ce plan pour aller de là à là avec la vitesse de notre pas, le pas d'un homme. C'est des choses très concrètes, extrêmement simples, mais très denses, très puissantes, qui nous remettent en contact avec nos lignes d'existence, nos lignes de présence au monde, aux choses. et ce fut enlancée, et le ciel s'obscurcit comme sang. Il était très contemplatif, il adorait la nature, il adorait promener dans les bois, il connaît tous les arbres, il a ce contact avec la nature qui était toujours présent dans ce film, c'est même un peu shintoïste, on peut dire, c'est vraiment, elle a connu toutes les plantes, elle a connu vraiment la vie de Boa. Elle pouvait trouver merveilleux dans les oiseaux qui se posent sur la fenêtre. il y a cet vraiment regard très poétique vers la réalité qui a été transformé un peu cette vision. Donc, pour créer en l'œuvre d'art avec seulement un petit arbre dans le bois, un petit paysage, une couche du soleil, c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Elle voulait faire participer tout à ça. Elle pouvait entrer dans la maison dans la nuit et traîner tout le monde dehors pour regarder le brouillage de la lune dans la nuit. et avec son approche, son regard, c'était devenu quelque chose d'incroyable, son épiphanie, son rêve qui devient réalité. Et qui peut s'éloigner ? Le mourant avait une trentaine d'années, enveloppé dans une couverture de feutre. Philippe était assis sur le sol et attendait que le mourant revienne à lui. Celui-ci avait déjà repris connaissance plusieurs fois, mais chaque fois, de manière brève, regardant sans comprendre. Soudain, il ouvrit les yeux. « Quoi ? » demanda-t-il tout bas. « Je suis venu de confesser, » dit Philippe. Quelque chose qui ressemblait à un sourire moqueur apparut sur le visage du mourant. « Tu es en retard. » « Pourquoi ? » demanda Philippe. « J'y suis déjà allé, » dit le mourant. « Où ça ? » « Là-bas. » « Pas longtemps. » Philippe regarda autour de lui avec un air d'impuissance. « C'est drôle, » dit le mourant, de nouveau à peine audible. « Pourquoi drôle ? » demanda Philippe. « Comme ça, » dit le mourant. « Il n'y a rien de nouveau là-bas. » Pour moi, ce qui est très émouvant, c'est le personnage de Philippe, bien sûr, puisque c'est un personnage déjà qui doute. Donc moi, je suis toujours un peu fasciné. J'aime beaucoup les personnages qui doutent parce que c'est quand même très humain. En même temps, il est presque un peu absent du débat de la première partie puisque c'est plutôt les deux autres personnages qui sont à la fois Gregorius et puis le professeur Descaires qui représente l'un, le mysticisme dans toute sa splendeur chrétienne et puis en face, Descaires qui est vraiment le professeur éclairé, visionnaire et qui en fait a le sentiment que la science, ça y est, va dominer la religion. Et donc, c'est le combat de ces deux hommes et au milieu de ces deux hommes, il y a un personnage qui doute qu'il était un jeune moine dont Philippe. Après, il a cette capacité d'envol qui lui tombe dessus de façon un peu mystérieuse. Il se jette du haut du monastère et il a le pouvoir de voler. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être bouleversant d'un point de vue visuel, d'un point de vue de la prise de conscience d'un personnage qui se met à pouvoir s'élever. Et puis après, il y a toute cette descente, cette retombée sur terre de cet ange, entre guillemets, parce que je pense que c'est quelque chose de l'ordre des anges qu'on retrouve du reste beaucoup dans le cinéma de Tarkovsky, que ce soit dans Nostalgia, dans d'autres films. Cet ange déçu presque se retrouve vraiment dans le chaos humain le plus terrible. Donc ça, je pense que c'est un parcours magnifique à traiter. Je pense qu'évidemment, c'est ça qui intéressait en partie aussi Tarkovsky, c'est traiter cette chute. C'est un peu la chute d'Icare, c'est-à-dire le mythe de l'homme qui pense qu'il peut voler, mais plus il s'approche de la vérité, finalement, il retombe au plus bas. Et je crois que ça, c'est ce que j'imagine qui aurait été le plus versant. Par exemple, la scène centrale du scénario sur lequel tout se met à pivoter, qui font la scène sur la foi, sur le vol, l'envol et le vol de Philippe. On est à l'intérieur de cette machine mentale de Tarkovsky. Comment il tombe ? Parce qu'en fait, il tombe, on pense qu'il tombe. et en fait, il ne tourne pas, il vole. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais il l'aurait fait sûrement comme il savait faire les choses, c'est-à-dire de façon d'abord poétique. L'envol, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été un long travelling comme ça, avec Philippe qui marche, on aurait été de dos, on l'aurait vu comme ça, qu'il s'avance sur le toit de cette tour. Peut-être qu'il y aurait eu les autres comme ça, qui seraient passés, qui seraient revenus, qui seraient ressortis du champ, qui seraient re-rentrés. Peut-être que la caméra aurait fait un panoramique comme ça. Sur la droite, on aurait vu le vent dans les bouleaux, en bas, en contrebas. Il serait approché de ça. Puis il serait peut-être revenu comme ça sur Philippe, qui aurait regardé les bouleaux, je ne sais pas, et puis qu'il serait approché du bord. Et puis là, tout d'un coup, il aurait disparu. Et puis il aurait peut-être juste un cote comme ça, ça aurait été juste son visage, peut-être juste les yeux en l'air, comme ça, légèrement révulsés avec les nuages autour de lui. L'art, c'est, comment vous dire ? Aussi longtemps que l'homme existera ? Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création. parce que la création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création ? Parce qu'il y a quoi la création ? A quoi sert l'art ? Pourquoi ? Pourquoi ? est-ce bien ? Est-ce bien ? Est-ce mal ? Mais il est clair que l'art, c'est une prière ? Et cela veut tout dire ? Et puis l'art, l'art, l'homme exprime son espoir ? Et le reste n'a aucune importance. Pour moi, bien sûr, dans tous les films de mon père, il y a un moment du vol, il y a un moment de lévitation. Si on se met en l'enfance divan, c'est le rêve divan. Dans Roublehoff, c'est le début du film, c'est le prologue avec l'homme qui vole, avec le ballon d'un miroir, le rêve de la mer. Et nostalgie aussi. Bien sûr, dans le scénario des vents clairs, c'est très précis, très physiquement précis. Mais mon père a voulu, bien sûr, toujours encercer ce mystère dans la réalité. C'est un peu comme un pont entre la réalité et le monde en haut. C'est cette élévation de notre âme. On voyait de la fenêtre Jacob conduire précautionneusement Philippe sur les dalles de pierre de la cour. Ça, vous avez un plan magnifique. Magnifique. Est-ce que j'ai écrit sur le côté ? C'est-à-dire que cette phrase, on voyait de la fenêtre Jacob conduire précautionneusement Philippe sur les dalles de pierre de la cour. Mais rupture de rythme, on a assez parlé, on passe dans le plus grand défi, celui de voler. Un acte. Voilà. Mes petites notes de bas de page. mais qui sont des ruptures de rythme qu'on peut entièrement visualiser. Là, un chef-hoc peut commencer à travailler. C'est-à-dire que je peux jouer avec ça. Je peux jouer avec la lumière et l'ombre. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si Tarkovsky m'avait proposé ce film. En fait, j'ai juste une réflexion par rapport à ce scénario qui manquait un élément. Qui est très présent dans le scénario mais qui n'est pas là. C'est Dieu. Donc, est-ce que Dieu peut passer par la lumière ? C'était un peu ça mon... J'en étais arrivé à cette solution-là. Ou à cette proposition-là, plutôt. Mais il y a très peu de lumière en mouvement dans ses films. Il l'a fait dans Nostalgia. Quand le poète va dans cet hôtel et il y a des changements de lumière dans sa chambre d'hôtel. Mais sinon, il en fait très très peu. Et là, je me disais que ça pourrait être intéressant que dans le monastère, tout se passe autour de ces changements de lumière comme une présence divine. Si la lumière venait de qui on sait. Que la lumière ne soit jamais statique, en fait. Parce que c'est assez simple d'éclairer un décor. Ce n'est pas d'une complexité folle. mais de permettre au réalisateur de créer une architecture lumineuse dans laquelle les acteurs peuvent se déplacer et que lui joue avec en tant que réalisateur, qu'il arrive à jouer avec ça. ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense, si j'avais eu le privilège de travailler avec lui, ça aurait pu l'intéresser. Et donc, je pense que cette scène où Descartes dit ça suffit, enfin, j'ai une proposition d'éclairage qui est cette lumière en mouvement, de partir même avec une pièce entièrement noire. ou ne pas partir, mais de partir d'une scène relativement éclairée et d'éteindre la lumière en fin de compte. Que le soleil disparaisse. Et d'avoir même de jouer sur des moments où les acteurs sont complètement dans le noir, où on n'entend plus que leur voix. Et que tout d'un coup la lumière apparaisse aussi comme s'il y avait des nuages ou je ne sais quoi. Comme si le soleil avait disparu. Comme s'il y avait une éclipse. Pourquoi pas ? Et on pourrait avoir une éclipse, un scénario qui le permet. et donc de se dire mais à un moment le cinéma c'est aussi du son quoi. Et être dans le noir c'est pas totalement inintéressant. La lumière c'est aussi l'absence de lumière. Le cinéma c'est que Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501